Compte tenu de ces opportunités-là et de leur impact sur le développement et sur l'économie en général de nos pays, il est important que les femmes embrassent à part entière ce domaine. Alors, on le voit à plusieurs dimensions. C'est d'abord pour les femmes qui veulent entreprendre, pour les femmes qui veulent créer des services, qu'elles s'y mettent, qu'elles se forment, qu'elles s'investissent et qu'ensuite elles puissent permettre à ces autres femmes qui elles sont dans la position de celles qui veulent avoir accès à ces services, de pouvoir en bénéficier. Et depuis ce matin, nous avons eu de très belles discussions autour de comment l'Afrique va enclencher en fait ce processus de saut technologique pour aller plus rapidement qu'ont pu le faire les autres pays dans le monde. Et on a vu qu'on a les atouts pour ça et aussi il y a des défis bien évidemment qu'il faut relever. Et face à cela, le secteur privé, les pouvoirs publics, la population en général, tout le monde a un rôle à jouer, il faut que tout le monde joue son rôle. Et cet après-midi, le panel sur les femmes, les femmes qui bougent, qui font bouger, qui comptent, qui font changer le monde dans le numérique, et bien a été remarquable parce qu'on a vu à quel point les initiatives qui se créent par-ci, par-là, au niveau de l'ambassade des États-Unis par exemple, au niveau d'autres pays africains, au Bénin, on a d'autres types de conférences comme la Bénine de la Top Week. Donc toutes ces initiatives sont importantes pour attirer davantage les femmes et les positionner. Merci. Bonsoir Madame, vous avez présenté, disons, une initiative, des élèves dont on a parlé, des jeunes filles dont on a parlé. Vous pouvez revenir un peu sur cette initiative qui encadre les jeunes filles et offre la possibilité aux jeunes filles, donc, de finir dans l'ambassade de l'ambassade ? Bien sûr, nous soutenons les jeunes filles parce que c'est très important pour chaque pays dans le monde que les femmes soient la moitié, elles sont déjà la moitié de la population, elles doivent être au moins la moitié dans n'importe quelle entreprise, y compris la technologie. Donc nous sommes très, très fiers des jeunes éclairiennes. Nous avons vu déjà des jeunes filles ici à l'âge de 8 ans qui font déjà les robots. Donc l'éducation et le support, l'appui que nous donnons aux jeunes filles ivoiriennes, ça nous fait plaisir. Et il y a un potentiel énorme ici en Côte d'Ivoire. Et nous sommes vraiment ravis, en tant que l'ambassade des États-Unis, de soutenir les jeunes ivoiriennes. Merci. La dernière question. D'accord, alors, après la ministre, c'est une question. C'est un constat, les femmes sont très peu représentées dans le domaine des TIC, à votre avis. Qu'est-ce que l'État peut faire pour encourager les femmes à c'est intéressant ? Je ne sais pas si on a fait le même constat, mais je retiens du panel de cet après-midi que la révolution numérique, technologique, digitale de l'Afrique ne se passera pas sans départ. Et cela passe par une solidarité agissante. Vous avez vu ces jeunes femmes qui sont venues d'horizons diverses partager leurs expériences. Et vous avez constaté tout l'enthousiasme des jeunes filles qui étaient dans la salle. Ça veut dire que c'est un processus qui est irréversible. Il faut juste un coup de pouce. Et je crois que l'État de Côte d'Ivoire a commencé. Nous avons le ministère en charge du numérique. Vous avez vu beaucoup de femmes. Et je voudrais remercier les organisateurs de cet événement, particulièrement Edith Brou, qui m'a permis de rêver avec toutes ces jeunes filles qui étaient dans la salle. Merci.